Bonjour, je m'appelle Eude et je suis en l'année de propédotique dans le UCS de Luçon. Je vous l'ai écrit pour que ça fasse un peu moins peur. Le mot propédotique vient du grec, avant, qui est pro, et pédotique ça veut dire à la base élever un enfant. Je pense que ça illustre un peu cette année. Proudhon décrit ça aussi comme une science préliminaire à une autre science. Du point de vue théorique, c'est un peu ce qu'on fait dans l'année de propédotique, on se prépare à entrer au séminaire. Mais je voudrais aborder peut-être des points plus spirituels, qui sont pour moi plus importants et qui vont toucher au cœur de la joie que je vis cette année. Et pour ça, j'ai pris un peu trois figures de l'Ancien Testament. La première, pour moi, c'est un peu paradoxale, mais c'est Jonas. Parce que, en fait, dans l'année de propédotique, on peut avoir cette même réaction que Jonas, de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce qui m'arrive ? Et puis, je n'ai pas forcément envie de suivre cet appel de Dieu. On est tenté de courir à l'autre bout du monde pour ne pas répondre à cet appel, parce que ça fait un peu peur. Mais voilà, avec un peu de courage, on se lance et on se rend compte que c'est un chemin qui vaut vraiment le coup d'être vécu et qui nous apporte beaucoup de joie. Et on découvre cette grande miséricorde de Dieu, miséricorde envers nous-mêmes et envers les autres. Et donc ça, ça a été très important pour moi. La deuxième figure qui m'a beaucoup accompagné pendant ce temps de propédotique, c'est la figure de Elie. Elie parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même pas mal de succès et puis il connaît à un moment donné une grande période de découragement. Et ça arrive aussi pendant la propédotique. C'est une année où on est confronté à certaines épreuves qui sont assez intérieurement assez fortes. Et il faut s'accrocher et Dieu envoie quand même les grâces aussi pour arriver à s'accrocher. Et ça nous ouvre vraiment à de très belles, très belles réalités. On se rapproche beaucoup de Dieu, notamment dans le silence comme fait Elie. Et ça, c'est très important cette année-là d'apprendre à se retirer et à prier. Et enfin, le troisième point pour moi, c'est la reconnaissance. Vraiment, on vit une année de reconnaissance. On reçoit beaucoup dans l'année de propédotique. On reçoit énormément de la part de Dieu, mais de la part aussi des accompagnateurs, des prêtres qui nous accompagnent. Et aussi, j'ai vraiment envie de le dire de la part des paroissiens qui sont là, qu'on a l'occasion de rencontrer, qui nous enseignent vraiment beaucoup par leur foi, par leur engagement dans la vie. Et même matériellement, qui nous permettent d'avoir des infrastructures, des enseignements qui nous aident beaucoup. Et donc ça, je pense que c'est important vraiment, quand plus tard, si Dieu nous le permet, on devient prêtre. On se souvienne toujours qu'on a pu faire ce chemin grâce aux fidèles. Donc voilà, pour moi, c'est les trois points que j'ai découverts cette année en année de propédotique et pour lesquels j'éprouve beaucoup d'autres points que j'ai découvert.